Alors, déclaration de député, je reconnais le député d'Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Comme toujours, je suis heureux de reconnaître les bonnes personnes de ma circonscription d'Essex. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de reconnaître un bon ami à moi, Christine Hayes, qui a été nommée la citoyenne 2008 d'Essex, récipiendaire 2008 d'Essex. Christine est une bénévole compassionnée et dévouée pour de nombreux organismes. Elle est la trésorière pour un organisme, pour un autre organisme, pour les auxiliaires des femmes, bénévoles pour les maladies cardiovasculaires. Elle chante dans la chorale de l'Église de Jésus. Et elle fait tout cela dans notre collectivité, tout en travaillant à temps plein à Essex. Et elle a un fils brillant, adolescent Connor. Ce prix reconnaît un individu qui a eu des répercussions positives auprès de la communauté. Ce prix est commandité par 3305, le Rotary-Essex, Christine, et également la fille de l'ancien député pour Essex, le feu Part Hayes, qui fut mon mentor. Christine Hayes fait du militantisme et c'est une personne très compassionnée. C'est grâce à son père qu'elle s'est inspirée de la compassion. Il serait très fier des réalisations de sa fille et je suis honoré de parler d'elle. Où Pat a servi la population de Essex au nom des néo-démocrates et des députés de cette Assemblée législative et de Essex. J'aimerais féliciter Christine Hayes. Nous vous adorons et félicitations. Déclaration des députés, députée de Scarborough à Jeuncourt. Merci, Monsieur le Président. Cet après-midi, j'ai le cœur gros. Hier, vers une heure et demie de l'après-midi, il y a eu des fusillades tout près de deux écoles secondaires. Cette fusillade a eu lieu sur la rue Birchmont et Bonas, qui a pris la vie d'un jeune homme de 18 ans et a détruit la vie de nombreux autres. La police, avec courage, recherche ces accusés. Hier, je pensais aux parents et aux étudiants, qui étaient verrouillés dans leur école. Suite à l'incident, j'ai parlé personnellement à certaines familles et à des étudiants, et j'aimerais leur rassurer que nous allons faire de notre mieux pour protéger notre collectivité. Monsieur le Président, comme député et résident de Scarborough à Jeuncourt depuis les 28 dernières années, J'aimerais vous affirmer à nouveau que nous vivons toujours dans une collectivité sécuritaire et diversifiée. Je suis certain que cet incident va nous renforcer et nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de fusillades que nous avons subis à Toronto cette année. J'ai hâte de faire partie du processus au cours des prochains jours et des prochains mois. Et pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais remercier les premiers répondants ainsi que les services policiers pour leurs actions diligentes et rapides et leur engagement vers notre sécurité. Je sais que les membres de la police de Toronto et les services ambulanciers ont fait en sorte que nos collectivités, nos quartiers et notre ville soient bien protégés et servis. Merci. Député de Hamilton-Ouest, Ancaster-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous partager des initiatives environnementales positives qui se produisent à Hamilton-Ouest, Ancaster-Dundas. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir de faire la tournée du Collège Mohawk. J'en ai parlé au Président Ron McCurley du Collège Mohawk et mon collègue de Hamilton Mountain. Ce nouveau centre est un partenariat pour l'innovation et le plus grand édifice au Canada dans son genre, avec des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont des centres de formation. En plus de cela, nous aurons un centre de 50 000 pieds carrés avec le centre d'ingénierie de l'Université McMaster. Ce centre est très beau et qui a été conçu par B&H. C'est vraiment tout un beau site, malheureusement, avec l'annulation du plan d'action sur le changement climatique. Ils ont perdu 1,2 million de dollars dans un de leurs édifices. Ils vont devoir trouver d'autres financements. Mais comme les étudiants me l'ont dit pendant notre tournée, ils sont très emballés par cet édifice. Ils veulent qu'on comprenne qu'il est très important de s'assurer que nous comprenions que des projets tels que celui-ci épargnent de l'argent à long terme et, ce qui est encore plus important, on aide à diminuer notre empreinte de carbone, ce qui est tout à fait vital pour nos enfants et pour les générations à venir. Alors, félicitations au Collège Mohawk pour leur succès. Déclaration des députés, député de M. Saga-Santre. Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Il faut faire la distinction entre ces deux causes. Nous comprenons que la sensibilisation ne peut pas accomplir grand-chose sans action. J'ai eu l'occasion de parler au nom de notre gouvernement avec l'Alliance des psychiatres. Dans ma circonscription de Mises Saga-Santre, là, j'ai présenté un discours pour façonner nos collectivités et établir un pont entre la santé mentale et physique. J'ai été invitée par les partenaires Trillium et l'Institut de la santé pour célébrer le premier discours dans la série après que Hazel McCallion, une grande mère, qui a été l'inspiration pour ce changement. Je suis très fière d'eux pour leur leadership et d'avoir donné des soins à la fine pointe de la technologie ainsi que des bons soins psychiatriques, ce qui montre qu'avec de l'action, nous pouvons obtenir des résultats positifs. J'ai hâte de travailler avec leur leadership pour faire face aux problèmes de santé, car nous travaillons tous plus unis ensemble. Déclaration des députés. Député de St. Catharines, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un enjeu des travailleurs blessés dans Sainte-Catherine. Personne ne choisit de se faire blesser en milieu de travail, M. le Président. Mais nous, à l'Assemblée législative, nous choisissons la façon d'appuyer les personnes qui ont été blessées au travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du problème de DIMI. Cela permet à la CESPAD de s'assurer que les travailleurs aient un emploi, même si c'est employeur, ce qui signifie que les travailleurs blessés auront un revenu qu'ils n'ont pas. Cette pratique permet à la CESPAD d'assumer faussement que le demandeur reçoit un revenu pour un emploi qu'il n'a pas et pour lequel la blessure les empêche de travailler. La détermination est utilisée pour diminuer les prestations des travailleurs blessés dans toute la province. Les travailleurs blessés tombent dans la pauvreté, ont des problèmes de dépendance et ont des problèmes de santé mentale. Et ce n'est pas de leur faute. Si ce gouvernement se soucie vraiment à propos des travailleurs, ce gouvernement mettrait fin à la détermination immédiatement et donnerait aux travailleurs blessés les avantages qu'ils méritent. Si nous voulons faire des changements ici, pourquoi ne pas changer ces lois pour le mieux plutôt que d'empiéter sur les droits des travailleurs dans cette belle province? Je crois sincèrement que ceux du côté du gouvernement vont défendre les travailleurs blessés et mettre fin aux pratiques nuisibles de la détermination. Merci. Déclaration des députés. Député de Don Valley Est, merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la violence par fusillade, par les armes dans la ville de Toronto, dans la grande région de Toronto. Et pour la première fois à cette Assemblée, j'aimerais vous parler des victimes, surtout les hommes noirs qui ont été assassinés depuis les 25 dernières années dans la ville de Toronto. Lorsque je parle de cet enjeu, je vous rappelle que s'il y a une estimation, je dirais que mille hommes noirs ont été assassinés dans la grande région de Toronto depuis les dix dernières années. Les chiffres sont ahurissants. J'aimerais reconnaître les contraintes excessives subies par les mères, les pères, les familles, les quartiers. J'ai été élevé à Flamington Park et dans ce quartier, il y a eu au moins une douzaine de jeunes hommes qui ont été assassinés pendant ma période, de temps où j'étais là. J'aimerais vous rappeler que si nous parlons de plusieurs centaines de jeunes hommes noirs, surtout des jeunes, des adolescents dans la ville qui ont été assassinés, nous avons tous une responsabilité collective pour créer une stratégie afin de mettre fin à la violence par les armes, les armes à feu. La méthode que nous entreprenons n'est peut-être pas juste la bonne et la police le reconnaît. Le plan pour les Noirs est une collecte de données pour mieux comprendre les enjeux. Alors j'aimerais juste reconnaître la perte de vie dans cette ville et de rendre rovage aux mères ou aux pères et aux familles qui ont eu de la difficulté à cause de cela dans cette ville. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député de Scarborough, Rouge Park. Cette année, le Conseil municipal de Toronto a approuvé le nom d'une région à Toronto et qui traverse ma circonscription comme étant la piste Ron Muser au nom de Feux Ron Muser. Samedi, des résidents de ma circonscription et des représentants de tous les paliers du gouvernement vont se réunir pour lui reconnaître. Il était un ancien conseiller municipal qui a servi cette région de Scarborough pendant presque trois décennies après sa première élection dans la ville de Scarborough en 1988. Pendant son mandat comme conseiller, Ron a lutté pour la création et la protection des espaces publics et c'est grâce à lui qu'il y a eu la création du plus grand parc urbain du Canada. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour honorer Ron Muser, l'homme qui était dévoué pour aider à améliorer la vie de ses cométants ainsi que les quartiers de Scarborough, Rouge Park. Je le remercie pour son travail accompli dans la ville, d'avoir créé des beaux espaces, des parcs, des forêts et des pistes au bord de l'eau. Merci, Monsieur le Président. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier soir, un jeune garçon de 18 ans a perdu la vie. Il se tenait avec ses copains dans un centre d'achat lorsqu'il a été fusillé. C'est le 83e homicide dans notre ville. Il y a quelques semaines dans ma circonscription de Scarborough. Nous avons eu une tragédie semblable. Suite à cette tragédie, hier soir, le conseil scolaire de Toronto avait quatre écoles à Scarborough dont les portes étaient verrouillées. De nombreux parents étaient paniqués. Les parents ont appelé le 911 tellement souvent que la police a dû intervenir pour garder les lignes ouvertes. Pour l'urgence, j'ai eu l'occasion de parler à des enseignants dans ma circonscription et ces gens ne sentent plus rien. Le message, c'est que ces incidents se produisent trop fréquemment, on ne sait plus quoi faire. Le message qu'on transmet à nos enfants, c'est que ce n'est pas un problème de ne pas agir. Je pense qu'on peut en faire bien davantage que d'en parler. Je partage les impressions de mon collègue de Scarborough à Jeuncourt. Je pense à vous et je suis d'accord avec le député de Don Valley Est. Ce que nous devons accomplir, c'est d'aller au fond des choses. Nous avons parlé du fond des choses depuis des mois, c'est-à-dire d'avoir des logements plus abordables, des garderies, des transports publics. Dans ma circonscription, j'ai le taux le plus élevé de pauvreté chez les enfants à Scarborough Sud-Ouest. Les programmes que nous avons sont formidables, mais nous avons besoin de plus de soutien, plus de financement, car il faut vraiment aller au fond des choses afin de régler le problème. Merci beaucoup. Député de Chatham-Kent-Livington. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole pour attirer votre attention. Certains jalons dans les relations entre le Canada et le Japon et les cométants de ma circonscription, nous avons planté des arbres sakura le 7 septembre. Nous avons honoré les deux jalons. Le premier, c'est le 30e anniversaire des excuses pour l'internement des Japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale, dirigé par Ronald Reagan et Brian Mulroney, deux grands conservateurs. Cette année, c'est le 90e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est vraiment une relation importante que nous partageons entre les deux pays et c'est pour remédier aux erreurs du passé. Nous voulons apprendre des erreurs du passé pour évoluer. Le Japon est un de nos meilleurs alliés et c'est un leader mondial pour la paix, le commerce et les droits de la personne. Notre pays va continuer à travailler avec la population du Japon. Alors, un des résultats de cette relation, c'est qu'il y a eu des milliers d'emplois qui ont été créés, dont la moitié en Ontario. J'espère que cette création d'emplois va se poursuivre, surtout à Chalm-Kent-Limmington, dans ma circonscription. Alors que nous célébrons les jalons du passé, je suis honorée de réaffirmer l'engagement de notre communauté avec des héritages diversifiés. J'ai hâte de continuer cette relation avec le Japon, là où non seulement l'Ontario est propice aux affaires, mais pour des relations plus profondes également. Déclaration de députés. Députés de Ottawa-West-Nippean. Merci, Monsieur le Président. Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation canadienne de l'autisme. Comme vous le savez, mon plus jeune frère Dylan est atteint d'autisme. Lorsque j'ai été élevé avec mon frère, il y a eu beaucoup de difficultés. Dylan ne parle pas, les lumières et les bruits le dérangent, et il a de la difficulté à communiquer ce qu'il désire. Mais comme toute personne qui connaît quelqu'un de proche qui a des besoins spéciaux, ces personnes vous amènent une joie unique. Ces personnes sont pures et innocentes. Parfois, ces personnes rient de façon spontanée ou sourient, ou ces personnes vous prennent la main spontanément lorsque vous marchez dans la rue. Bien qu'on ne sait pas pourquoi cette personne arrive spontanément, il y a quelque chose de calmant à propos de ces émotions spontanées qui se manifestent de façon la plus pure. L'amour, le rire, la joie, l'amour. Actuellement, un enfant sur 66 en Ontario est diagnostiqué avec l'autisme. C'est vraiment le trouble neurologique le plus populaire dans le monde. Au cours des quatre prochaines années, nous aurons l'occasion à la Chambre de débattre des façons dont nous pourrions aider des individus atteints d'autisme et leurs familles. Mais pour aujourd'hui, et pour le mois d'octobre, saisissons une occasion afin de célébrer les choses merveilleuses que les individus atteints d'autisme nous apportent à nos vies et à nos collectivités. Saisissez un moment ce mois-ci pour rencontrer quelqu'un qui atteint d'autisme. Apprenez ce qui fait d'eux une personne unique. Vivez leurs défis et laissez-les enrichir votre vie. Et peut-être, simplement peut-être, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur vous-même dans ce processus. Merci, M. le Président. Rapport de comité.